Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du CNCH, j'ai l'énorme honneur et plaisir d'avoir avec moi mon ami le professeur Jean-Jacques Mourad. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Président. Merci beaucoup et vraiment, vraiment énorme gratitude que tu as accepté vraiment à peine quelques jours, on a moins d'une semaine du congrès de l'ESH et tu as accepté non seulement de nous faire le webinaire et en plus de mettre un article dans notre revue CardioH qui va sortir dans le prochain numéro du mois de juillet. Donc énorme gratitude, je pense qu'il n'y a personne qui l'a fait vis-à-vis par toi, par avance d'être avec moi aujourd'hui. Donc, il y a de l'actualité, il y a ces recommandations. On est impatients de savoir les grands messages pratiques et il n'y avait pas mieux que toi pour nous donner les messages clés. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a le chat, vous pouvez les poser et puis j'essaierai d'être votre intermédiaire. Merci beaucoup Jean-Jacques Mourad. Wadi, tu es adorable. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que les recommandations ont été présentées samedi à Milan au congrès de l'ESH où il y avait un peu plus de monde qu'aux dernières sessions, ce qui prouve bien que l'hypertension artérielle n'est pas morte. Loin de là est-elle reste un problème d'actualité et d'intérêt, je l'espère. Alors, on ne s'attendait pas d'emblée à des grandes révolutions puisque fatalement, les recommandations sont nourries par l'actualité des publications, mais on va voir qu'il y a des choses nouvelles et des orientations et des manières de raconter les choses qui ne sont pas dénuées d'intérêt pour l'auditoire cardiologique qu'on a aujourd'hui. Alors, je présume que vous voyez bien mes diapositives qui ne bougent plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, les recommandations, c'est toujours d'emblée du quantitatif et le quantitatif est au rendez-vous puisqu'on est à 199 pages, pas loin du record. Donc, merci Walid de m'avoir demandé de résumer 199 pages. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il y a des petites subtilités dans le monde feutré des sociétés savantes. On est obligé quand même de souligner que la colocation, le PAX avec l'ESC est rompue pour ces recommandations puisque ce ne sont pas des recommandations conjointes avec l'ESC, mais c'est des recommandations faites par l'ESH et qui sont adoubées, rendorsées par deux sociétés. L'International Society de Hypertension, qui est une société, on va dire, plus orientée vers les pays en voie de développement, vers l'Asie, l'Océanie et l'ERA, l'Association européenne des néphrologues, on va dire, autour du Rhin, ce qui va vous allez voir amener un input assez intéressant sur une société qui était très quand même basée et concentrée sur la cardiologie. Deuxième originalité, c'est que la publication qui a été associée, le release de la publication des guidelines dans le Journal of Hypertension et du Grand Classique, puisque c'est le journal de la société, mais il est clairement mentionné que c'est un draft. Et très clairement, pour l'avoir lu en profondeur, il y a des coquilles de formes et pour, par exemple, les références ne sont pas ajustées, il y a des décalages dans les références. Donc, je pense qu'il va y avoir des corrections très rapides et en particulier sur certaines figures, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de précipitation dans la volonté de rendre ce document de 200 pages en même temps que la présentation orale des guidelines. 1743 références, donc pas rien, et quatre auteurs français dans les signataires au titre probablement de leur implication très forte au niveau européen, Michel Azizi, Stéphane Laurent, Atul Patak et Athanas Benetos qui amènent une composante gériatrique dans le panel des auteurs. Donc, si vous avez des choses à critiquer, vous avez les copains, les noms, les adresses mail pour les joindre directement. Alors, cette introduction rapide étant faite, on peut quand même se poser la question de quelle est l'utilité d'un pavé de 200 pages au-delà de faire du buzz. Eh bien, faire le buzz sur l'hypertension, ce n'est pas inutile parce que c'est vrai qu'on a l'impression depuis des années, et c'est confirmé par les dernières données, France et puis Europe et puis monde, il y a un peu de laisser-aller, une petite dérive vers soit une stagnation, soit une régression du dépistage et du contrôle tensionnel. Et finalement, même s'il n'y a pas de révolution dans le discours, refaire un petit peu de lumière sur une pathologie qui est le premier recours de soins en médecine générale, la première cause de mortalité, on répète toujours les mêmes chiffres, mais ça ne reste pas une maladie qui a un effet de mode, c'est une vraie maladie qui nécessite probablement collectivement qu'on fasse toujours un peu mieux pour être dans l'actualité, être up to date, comme on dit en français, et faire le mieux pour les patients qui nous dédient leur santé. Je vous rappelle cette infographie qui a été publiée la veille de la journée mondiale contre l'hypertension par Santé publique France, essentiellement sous la houlette de l'équipe maintenant de Santé publique de Jacques Blaché, où on a quand même un nombre d'hypertendus et un reflet de l'inertie thérapeutique et de notre incapacité collective à manier des molécules pourtant matures dans l'hypertension, et pour lesquelles, puisqu'on est au CNCH, les cardiologues sont ressentis par la population et la médecine générale légitimement comme les spécialistes de recours naturel, et on a un devoir de responsabilité quand on est cardiologue libéral, même si on a une fibre de rythmologue ou d'insuffisant cardiaque, ou d'avoir l'honnêteté de dire « ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ma spécialité, je ne m'y connais pas » et auquel cas réorienter, ou alors prendre à bras le corps la question posée, qui est une question, on va le voir, essentiellement d'acheter à résistante, et répondre de manière appropriée, et non pas répondre en proposant une batterie d'examen plutôt sur le bilan de retentissement, plus que sur l'adaptation du traitement et le bilan éthiologique, mais on y reviendra. Quelques figures que j'ai piquées pour juste vous montrer des choses un peu nouvelles, mais qui racontent des choses un peu anciennes. Voilà la figure qui est proposée pour parler de la pathophysiologie complexe de l'hypertension. Tout ça pour dire quoi ? Que les facteurs, on n'est plus dans la maladie monogénique et le graal de trouver la mutation génétique qui va expliquer la cause de l'hypertension. On n'est clairement pas, et c'est la démonstration par cette figure, dans le graal de la molécule nouvelle ou ancienne qui va soigner tous les hypertendus. Vous avez des causes multifactorielles et évolutives au cours du temps, qui impliquent plusieurs systèmes de régulation de la pression artérielle, avec des facteurs environnementaux qui viennent se rajouter parce qu'on parle de pollution atmosphérique, on parle de réchauffement climatique, on parle d'exposition au bruit par exemple. Et tout ça explique pourquoi des nouvelles voies thérapeutiques, comme les anti-endothéline en particulier, sont justifiées dans la régulation de la pression artérielle, puisque la voie de l'endothéline est bien entendu impliquée. Voilà, rien de nouveau. Parler de la mesure est essentiel, puisque le diagnostic de l'hypertension, quoi qu'on en dise, reste basé sur une mesure maintenant plus que centenaire, avec des affres dans la réalisation pratique de cette mesure. Que retenir ? Rien de majeur. Deux points importants. Un nouveau site dédié aux appareils validés de la pression artérielle. On a souvent parlé d'appareils de mesure maintenant automatisés ou semi-automatisés dédiés au grand public ou au cabinet. Et on a toujours dit qu'il fallait se référer à une liste de l'HAS, d'appareils, etc. Cette liste était depuis des années obsolète parce que non renouvelée. Aujourd'hui, un nouveau site a été mis en place et il suffit d'aller sur ce site-là pour vérifier que l'appareil que vous avez entre les mains ou que vous conseillez à votre patient répond aux normes de validation ou est rentré sur un banc de validation. Deuxième point important, alors il est encore anecdotique, mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'un certain type d'appareil est très présent sur les réseaux sociaux comme étant la solution idéale et adaptée au suivi de l'hypertension artérielle. Je ne vais pas citer le nom de Marc, mais il a fait l'objet d'études et il est promu par certains experts de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, sur la base des dernières études et en particulier l'incapacité de ces appareils à dépister autre chose que des variations de pression, mais pas des valeurs absolues de pression artérielle. Ces appareils de pression artérielle sans brassard, en fait, c'est cuffless, ne doivent pas être utilisés dans le suivi correct au stade actuel des connaissances de patients hypertendus. Donc, on reste, même si c'est fun, même si ça ressemble à du gadget, même si avoir des centaines de milliers de mesures de la pression artérielle au cours des 24 heures et tous les mois avec ces appareils peut être fun, c'est aujourd'hui au stade des connaissances et d'évaluation de ces appareils, pas recommandé, pas fiable et en particulier la nuit. Donc, deux points importants. Comment, et ça, je suis encore surpris que certains médecins et parfois des cardiologues ignorent les bonnes règles de mesure de la pression artérielle, en particulier à conseiller aux patients à la maison. Il y a un débat parce qu'il y a des habitudes ancrées dans les pays. Nous, on est plutôt sur une règle de trois jours parce qu'on la sent plus faisable que sept jours. Il y a des pays plus exigeants où on va jusqu'à sept. Retenons des recommandations qu'on dit que dans un protocole de mesure, on ne peut pas être en dessous de trois jours, donc les recommandations françaises, et qu'il faut bien conseiller cette position aux patients qui commencent par, un, avoir un appareil validé, plutôt aux bras, pas aux poignets, être dans une ambiance calme, ne pas avoir son conjoint, son chien de compagnie en train de tourner autour, de regarder par-dessus l'épaule, etc. Ne pas avoir fumé, ne pas être devant une télé anxiogène, être au calme, c'est-à-dire on mesure la pression artérielle au calme et pas quand on a un symptôme, et ne pas parler pendant les mesures, être assis dans une position confortable et pas sous tension musculaire, ne pas croiser les jambes, être détendu et le brassard au niveau du cœur, et mesurer deux ou trois mesures, peu importe, mais l'idée c'est d'avoir un minimum sur un protocole de mesure de 18 mesures que vous allez moyenner entre le matin et le soir. Ce reste, vous le connaissez, mais c'est extrêmement important et ça peut vous faire l'économie de mesures au cabinet moyennement fait qui nécessitent au moins cinq minutes de repos. Et vous pourriez réserver finalement votre mesure à une recherche d'hypotension autostatique, par exemple. Alors, quelle est l'observation idéale d'une observation d'hypertension artérielle ? Eh bien, la voilà. L'observation idéale, elle nécessite un certain nombre de points qui ne sont pas très sophistiqués, mais qui sont rarement exhaustifs quand on regarde finalement ce qu'on fait au quotidien, et je m'inclus totalement dans ce devoir d'inventaire. Ça nécessite effectivement des antécédents personnels finalement d'histoire de l'hypertension artérielle. On ne va pas se comporter pareil chez un nouvel hypertendu, nouvellement diagnostiqué, versus dix ans d'hypertension, un passé d'intolérance ou d'une efficacité tensionnelle. Et une histoire plus ou moins compliquée d'adhésion au traitement. Les antécédents d'éclampsie et prééclampsie doivent être bien entendus chez les femmes incluses dans l'histoire. Les facteurs de risque restent du très classique. On ne demande pas d'aller chercher des choses rarissimes. On est dans le très classique, mais il faut être exhaustif. Et on inclut, et c'est une évidence, une recherche d'apnée du sommeil à travers des symptômes de type ronflement, en n'hésitant pas à interroger le partenaire de nuit chez ces patients-là. On rajoute une information sur les antécédents de cancer, parce qu'il y a d'abord des facteurs de risque croisés et que vous le verrez plus tard, les recommandations insistent sur le fait que les patients qui sont aujourd'hui des survivants de cancer sont plus à risque de développer de l'hypertension artérielle. Et ça fait partie des suggestions, des recommandations de dépistage ciblées. Bien entendu, les symptômes et l'atteinte des organes-cides doivent être recherchées. Elles sont très classiques. Ne pas oublier, s'il vous plaît, ce qui est un pan entier un peu négligé dans ces recommandations, c'est l'artérique des membres inférieurs, puisque aucun chapitre n'est dédié aux artéritiques. C'est un peu curieux et un petit regret qu'on peut avoir dans ces recommandations. Et puis, bien entendu, quand vous êtes cardiologue ou généraliste attentif, vous devez chercher des signaux qui doivent vous faire évoquer une hypertension artérielle secondaire sans attendre le stade de la résistance et ils sont mentionnés ici. Et puis, bien entendu, chercher des facteurs qui favorisent l'élévation de la pression artérielle et au premier rang duquel aujourd'hui la cocaïne, vu qu'elle est très démocratisée dans certaines franges de la population et qu'il serait idiot et non contributif de ne pas interroger un cadre supérieur de la trentaine, quarantaine un peu stressée qui vient pour un dépistage d'hypertension. Si vous ne lui partez pas de cocaïne, il ne va pas vous l'avouer directement et c'est probablement la cause de son hypertension artérielle. Voilà les autres tableaux sur ce qu'on doit chercher et mesurer. N'oubliez pas le poids, la taille, c'est une évidence. On insiste, au-delà d'un certain âge, sur une mini-évaluation du statut cognitif parce qu'il va influencer vos cibles thérapeutiques et jusqu'où vous allez aller. Et puis, bien entendu, regarder la peau des gens pour vérifier s'ils n'ont pas des taches caféolées, vérifier qu'ils n'ont pas un faciès de Cushing et dépister éventuellement des signes d'hyperthyroïdie, rien que du très lent classique. Sur la prise de sang, rien de sophistiqué. C'est à la portée de tout le monde et ça a vocation à pouvoir être fait en France comme au Sénégal et il n'y en a rien de péjoratif en disant ça. L'idée, c'est de ne pas, à ce stade-là, rendre la prise en charge compliquée pour le plus grand nombre étant donné que c'est une épidémie mondiale et qu'il ne faut pas rendre la chose compliquée ou coûteuse. Un cardiologue à qui on adresse un hypertendu doit être au fait qu'on attend de lui, dans un monde idéal, qu'il puisse répondre de manière claire. Il n'y a pas ou il y a possibilité de trois causes classiques d'hypertension qu'il ne faut pas négliger. On ne vous demande pas de connaître le Gittelmann, le Lidl, l'hyper-aldostéronisme sensible au glucocorticoïde ou des choses comme ça. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous à ce stade-là. On attend de vous, en revanche, de ne pas rater des choses que vous ne ratez pas actuellement parce que ça reste dans votre écosystème, qui est l'asténose d'artère rénale athéromateuse, parce que c'est une prévalence de l'ordre de 10 % globalement dans l'HTA résistante, que vous avez bien entendu les signes qui doivent vous évoquer ça, au-delà du souffle, etc. C'est quand même des gens qui ont d'autres signes d'athéromateuse que vous avez dépistés ou qui vous ont alertés, nommément le coronarien. Il faut savoir y penser sur une population plus âgée qui revient vous voir régulièrement, qui est réhospitalisée régulièrement pour des œdèmes, des flash-œdéma, des œdèmes flash, parce que c'est typiquement probablement la plus belle indication à une angioplastie des artères rénales. Ces vieilles personnes qui reviennent avec des poussées hypertensives et des OAP très brutaux et des fonctions ventriculaires gauches conservées et qui dégradent rapidement leurs reins. Au passage, vous leur mettez un poil d'IEC ou de Zartan après les avoir essorés avec des diurétiques. Il faut savoir, penser à rechercher une sténose l'artère rénale sur ce profil-là. Le deuxième gros profil que vous oubliez le plus souvent, très honnêtement, c'est l'hyperadostéronisme primaire. C'est une prévalence plus importante que la sténose l'athéromateuse de l'artère rénale. Vous avez 10 000 raisons d'y penser quand vous êtes cardiologue à travers, bien sûr, l'hypocalémie, mais il faut savoir y penser. La fibrillation atriale sur cœur sain, c'est majeur. C'est des gens qui, parce qu'ils sont hypocalémiques, calicitiques et hypomagnésémiques, font plus de fibrillation atriale que les autres. On l'avait démontré depuis les années 98. C'est le papier que j'avais fait quand j'étais chef de clinique qui est le plus cité dans la littérature dans ce domaine. Il y a des gens qui ont des hypertrophies ventriculaires gauches plus importantes que leur niveau tensionnel le justifieraient. Pourquoi ? Parce qu'ils sont non-deepers, donc ils ont une charge tensionnelle plus importante que quelqu'un qui a le même niveau tensionnel uniquement le jour. Le moyen simple de le débrouiller, c'est de faire une rénine à l'arrache, une rénine à la volée, comme on dit, à condition que les gens, en gros, aient la trithérapie classique ou la bithérapie qui exclut les bêtas bloquants, puisque les bêtas bloquants sont les seuls qui vont faire baisser la rénine. Si vous avez des gens qui ont des NIEC, un Zartan, à forcerie un diurétique, ils ont toutes les raisons, s'ils prennent leurs médicaments, d'avoir une rénine au plafond, très élevée et stimulée par les médicaments. Si sous ce traitement, vous avez une rénine effondrée, il y a deux diagnostics. Soit ils ne prennent pas leurs médicaments, auquel cas vous avez une cause à la résistance, soit ils ont un hyperaldostéronisme primaire et vous devenez brillant et authentiquement répondant à la question. La seule imagerie qui compte à ce stade-là, c'est un scanner des surrénales et pas l'IRM. Pourquoi ? Parce que les adénomes font en moyenne un centimètre et que la résolution du scanner est plus importante que la résolution de l'IRM. C'est très simple. Troisième diagnostic bien moins fréquent, mais qu'il faut savoir connaître et on est dans un profil de gens plus gros avec un morphotype très particulier, mais les morphotypes peuvent être moins flagrants sur les adénomes de Cushing pas très importants. Il faut savoir penser à Cushing si l'hypertendue est diabétique, si l'hypertendue a bien entendu un retentissement cardiaque important. Et puis là, le diagnostic est simple, c'est le cortisol libre urinaire qu'il faut savoir doser en première intention. Donc, ces trois diagnostics qui sont vraiment cruciaux en sortie de consultation de recours, on attend de vous, cardiologie de recours, de répondre à ces questionnements qui ne sont pas toujours du niveau d'un généralisme. Les cibles thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Un premier point qui est de dire globalement, quel que soit le stade, on peut jouer sans médicament jusqu'à 150-95. Mais si vous avez 150-95, c'est un médicament. Ça n'exclut pas les règles d'hygiène et de vie, mais on sait que les règles d'hygiène et de vie ne suffiront pas et que d'attendre trop longtemps est contre-productif pour plein de raisons. Donc, à 150-95, il n'y a pas à jouer, vous donnez un médicament. Et ils ont été pour une fois, ils ont suivi la voie qu'on avait préconisé et initiée pour nos recommandations françaises depuis 2012, c'est qu'ils ont donné un deadline pour le contrôle. Et le deadline, ce coup-ci, il est plus ambitieux que le nôtre puisqu'ils disent, en gros, au bout de trois mois, il faut être contrôlé. Et donc, on arrête de laisser dériver des mois et des mois des patients non contrôlés. Alors, comment on y arrive ? On va voir. Mais sur les cibles, ils ont fait un schéma qui vaut ce qu'il vaut, qui va faire beaucoup discuter, qui est celui-ci, qui a l'avantage de la clarté si on le regarde en diagonale, qui, en gros, on attend pour la plupart des patients d'être dans la cible qui est objectivée pour la systolique à gauche et la diastolique à droite dans la cible verte. Donc, en gros, entre 120 et 140 de systolique et entre 70 et 80 de diastolique. Qu'on peut, dans certaines situations, être dans les zones oranges et en particulier le sujet fragile, âgé, où on va se donner une cible de systolique entre 140 et 150. Ce qu'on ne veut pas, et on est dans une des ambiguïtés, alors qu'on est endorsé par les rats, d'être un peu en contradiction avec ce que disent les dernières recommandations nord-américaines des néphrologues. Ce qu'on ne veut pas, dans la très grande majorité des patients, c'est des pressions en dessous de 120 ou en dessous de 70. Pourquoi en dessous de 120 ? Parce que le bénéfice de supériorité additive n'a franchement pas été démontré et quand il a été démontré, il a été démontré au prix d'un niveau d'intolérance trop compliqué. Et pourquoi on ne veut pas en dessous de 70 ? Parce que, comme vous le savez, les diastoliques basses sont un reflet d'un état artériel extrêmement calcifié et que la diastolique, c'est la pression de perclusion coronaire et qu'on sait que si vous allez aller chercher des systoliques, à baisser des systoliques alors que vous partez d'une diastolique basse, vous allez courir éventuellement à des risques de courbes angie et on ne veut pas de ça. Donc, en gros, si vous arrivez pour la plupart de vos patients à être strictement en dessous de 140 et strictement en dessous de 80, c'est top. Dans certaines situations entre 120 et 140, plus vous êtes entre 120 et 130, si c'est bien toléré, c'est très bien et ça sera un peu mieux, mais pas en dessous de 120 et pas en dessous de 70. Le même message un peu stratifié en fonction de l'âge, vous le retrouvez dans un tableau. On retrouve en rouge ce qu'il ne faut pas faire, ce que je vous ai déjà dit, jamais en dessous de 120, jamais en dessous de 70, mais avec des pondérations. Vous voyez, si vous êtes quand même en dessous de 70, mais à 150 ou à 160, 70, ce qui est une situation qu'on peut voir chez les gens à forte pression pulsée, très calcifiée, les insuffisants rénaux, les très âgés, il y a quand même un intérêt, mais sous contrôle attentif de ce qui se passe sur la diastolique, d'essayer d'écréter la systolique pour la ramener entre 140 et 150. Pour le reste, c'est des données assez classiques. Le message général quand même, c'est de dire que l'âge ne doit pas être une contre-indication seule à arrêter des médicaments, voire à être moins ambitieux sur des cibles tensionnelles, à condition que l'âge ne soit pas associé à une détérioration du caractère fit du patient et de son espérance de vie, bien entendu. Comment on y arrive ? Vous retrouvez une figure qui ressemble énormément à celle qu'on a vue en 2018. C'est-à-dire, on doit commencer par une combinaison dans la grande majorité des patients, sauf les très fragiles, sauf les hypertendus légers entre 140 et 150. Ça, on connaît. On doit commencer par une combinaison qui est basée sur un bloqueur du stérémonie en jotancine associé à un inhibiteur calcique ou à un diurétique, thiazidique ou thiazidique-like. Il rajoute une information, c'est qu'avec cette recette à un comprimé, au bout d'un mois, vous allez atteindre 60% d'hypertendus contrôlés. C'est les données de la littérature, ce qui veut dire que ce n'est pas la panacée et que si vous voulez aller vers 70-80, il mentionne même 90, il va falloir une trithérapie qui est la combinaison des trois. Rien de nouveau, mais il donne les ambitions de réussite. Et derrière, on va parler d'hypertension résistante. Il vous mentionne que cette hypertension résistante qui est un cœur de niche que certaines approches thérapeutiques veulent s'approprier, c'est une niche. En théorie, si on a bien fait le taf avant, c'est de l'ordre de 5% des patients. Et vous voyez qu'à droite apparaît un truc nouveau qui est de warning. Rappelez-vous, il y a une case thérapeutique que adorent les cardiologues qui sont les bêtas bloquants. Et on vous dit, les bêtas bloquants, vous pouvez les donner à chacune de ces étapes si vous estimez nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi ça a justifié ? On ne va pas dire que c'est justifié par le fait qu'il y avait quatre symposiums sur les bêtas bloquants au cours de ce congrès. Ça serait d'être une mauvaise langue. Mais je pense que ce qui s'est passé, et c'est humain, c'est que réduire les recommandations à des figures, c'est ne pas lire le texte. Et c'est pour des non-cardiologues, des raccourcis qui ont abouti à faire oublier à des généralistes, probablement, l'intérêt dans certaines situations des bêtas bloquants, y compris en prévention primaire. Et donc, ces recommandations tentent de corriger ce courant de pensée un peu réducteur parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se passer d'une classe entière. On pourrait se passer d'une classe entière si on était à 100% d'hypertendue contrôlée. On ne l'est pas. Et il rappelle, ces recommandations, que même si rien de nouveau entre 2018 est apparu pour les bêtas bloquants, qu'on reconnaît que leur efficacité est diminuée dans la prévention des AVC et en particulier chez les sujets âgés. Néanmoins, il rappelle qu'il y a des indications évidentes qui sont les premières, qui sont celles que vous connaissez, de prévention secondaire, mais ils ont rajouté des indications pour un peu booster l'image. C'est l'hypertension pendant la grossesse qui peut tirer le bénéfice de certains bêtas bloquants, que bien sûr la fibrillation atriale, etc. Mais ils ont listé toute une série de situations cliniques dans lesquelles les bêtas bloquants sans être mandatoris, comme dans le post-infarctus, peuvent être une bonne option thérapeutique dans une recette. Alors, vous avez les situations qu'on rappelle, les vieilles études de 2000, c'est les situations périopératoires d'hypertension artérielle où le risque a été diminué quand on a donné un peu de bêtas bloquants autour d'une intervention. Des gens un peu stressés, les POTS, le syndrome d'apnée du sommeil, bien que ça soit discutable. On retrouve là une des rares mentions des artéritiques. Et tout ça est très orienté, bien entendu, sur les bêtas bloquants, bêta-1 cardio-sélectifs, ce qui n'apparaît pas clairement dans le tableau, mais qui apparaît clairement dans le corps de texte, l'hyperthyroïdie, la migraine, le tremblement essentiel, les anxieux, les syndromes post-traumatiques. Vous voyez bien qu'on a essayé de gonfler ce tableau pour rappeler aux gens que finalement, il y a des situations où le bêtas bloquants peut être soit ramené du confort, soit ramené de la baisse de tension, au moins aussi équivalente que les trois classes thérapeutiques qui sont privilégiées dans la manière dont on raconte l'histoire depuis six ans. La chose la plus nouvelle, parce que c'était un des rares articles publiés entre 2018 et 2022 sur les bêtas bloquants, c'est de dire d'une manière un peu provocante, moi je l'ai ressenti comme ça, que les bêtas bloquants, chez le BPCO, ça peut être vachement bien. Et que c'est même une indication favorable. On la retrouve dans ce tableau, elle apparaît là, si ou pili. Alors pourquoi il raconte cette histoire-là ? Il raconte essentiellement sur la base d'une grosse méta-analyse publiée dans l'Europe Un Art Journal en 2020, qui a repris un certain nombre d'études comparant chez des patients BPCO, l'effet de la prescription ou non de bêtas bloquants, qu'ils soient sélectifs ou non, sur les exacerbations de BPCO, la mortalité hospitalière et la mortalité totale. Et il remarque, et c'est la conclusion de cette méta-analyse, que les bêtas bloquants devraient être plus utilisés dans cette situation, à condition qu'ils soient tolérés, et ceux qui sont tolérés sont plutôt les bêtas insélectifs, parce qu'ils réduisent pour certains les exacerbations de BPCO et pour l'autre la mortalité totale qu'on peut imaginer, puisqu'il y a des facteurs de risque croisés entre le cardiovasculaire et la BPCO, le tabagisme en étant un parmi eux. Et il rajoute aussi la fréquence cardiaque en disant que tout ce qu'on a raconté de mal sur les bêtas bloquants dans la BPCO existait quand les gens n'étaient pas co-traités par des bêtas plus et que quand on associe ces deux-là, d'abord l'effet des bêtas insélectifs n'annihile pas les bêtas plus, il y a des études qu'ils semblent montrées. Et deuxièmement, vous éteignez le risque d'exacerbation de BPCO quand les gens ont un traitement de fonds par bêta plus de leur BPCO. Et sur cette base de pseudo-nouveauté, il raconte une histoire qui convaincra ou pas, mais tout en disant dans le texte, attention, c'est « if tolerated », les bêtas bloquants, bêtas insélectifs pourraient être une option chez les gens de type BPCO. Mais sur le reste, il n'y a pas grand-chose. Le domaine de l'hypertension artérielle résistante a été la source de certaines nouveautés et c'est là où on va retrouver l'input des néphrologues qui ont endorsé ces recommandations. Jusqu'à présent, on disait quoi ? On disait la résistance, c'est « j'ai une pression artérielle pas contrôlée malgré trois médicaments que doivent être des molécules ici de bloqueur du système de l'anéanjotansine, un inhibiteur calcique d'hydropyridine et un diurétique thiazidique. » On vérifie que c'est une vraie résistance en vérifiant que les patients prennent leur traitement. On vérifie qu'ils ont une mesure ambulatoire qui confirme que ce n'est pas une douce blanche. et derrière, on doit faire un bilan à la recherche des trois grandes causes et puis les autres que je vous ai déjà cités. Et puis, si on ne trouve rien, on rajoute 12,5 à 25 ou 25 à 50 mg d'aldactone, pas plus. Et généralement, ce rajout va venir régler un certain nombre de problématiques liées à des formes d'hypertension artérielle basse ou de pas assez de diurétiques dans les 25 mg d'équivalent d'hydrochlorothèse. Ce qu'on précise dans ces recommandations, c'est que cette stratégie ne peut pas s'appliquer quel que soit le niveau de fonction rénale. On sait que chez les hypertendus résistants, il y a un certain contingent qui a une fonction rénale altérée et qui ne va pas pouvoir être éligible aisément à l'aspironolactone dont on connaît le risque d'hypercaliémie, etc. Et donc, on rajoute une strate d'information en disant que quand on a un DFG supérieur à 30 minutes par minute, on peut introduire de l'aldactone en l'attitrant progressivement et sous surveillance clinique et biologique, ou aller vers un bêta bloquant ou un alpha bloquant ou un central. Mais que la classe thérapeutique, voire même la molécule thérapeutique dédiée, c'est l'aspironolactone même si on est dans un degré d'insurance rénale modérée entre 30 et 60. En revanche, si on est en stade 4-5, l'aspironolactone ne va pas être possible. Et ce qu'il propose, c'est sur la base d'une étude qui s'appelle l'étude CLIC, qui a là encore été publiée dans les années 2020, qui a démontré que de rajouter de la chlorthalidone sur une base qui n'est plus un diurétique thiazidique au départ, mais qui est le furosémide, qui est justifié par le fait que les thiazidiques théoriquement ne sont plus efficaces quand on a ce niveau d'assence rénale, faire une association de deux diurétiques qui ne vont pas être pour le coup le thiazidique et l'aldactone, mais de ce côté-là le furosémide et de la chlorthalidone va être sacrément efficace, comme le démontre l'étude CLIC, que si on ne veut pas, on reprend les deux autres qui sont nœuds sur le rein, bêta bloquant, alpha bloquant ou central. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Premièrement, c'est une bonne idée que les néphrologues utilisent beaucoup, mais que les cardiologues connaissent mal. Certains cardiologues qui font beaucoup d'assence cardiaque manipulent déjà des associations de thiazidique et de furosémide, et ça, je le sais par les collègues. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que la chlorthalidone, on n'en a pas en France. On en a uniquement dans le ténorétique, en association fixe, et elle est à 12,5, et on n'est pas dans le maniement de ces patients-là, puisqu'on n'aime pas, comme vous le savez, la thénolol dans l'hypertension. Donc, ce qu'ils disent dans le texte, c'est ce qui est noté ici, c'est que vous pouvez, en remplacement de la chlorthalidone, proposer l'autre thiazide-like qui aussi fonctionne un petit peu, et en tout cas beaucoup mieux que l'hydrochlorothéazide, dans ses niveaux de DFG, qui est l'indapamude. Et donc, ce qui est préconisé, si on lit ce tableau et qu'on le transforme à la France, c'est qu'une association furosémie d'indapamide pourrait amener un intérêt dans ses niveaux de pression artérielle. Il faut le reconnaître, honnêtement, habituellement et légitimement, gérée en milieu néphrologique. Alors là, la dénervation rénale, vous attendez tous ce qui est raconté là-dessus. La dénervation rénale rentre, et c'est une des nouveautés, et trouve ces lettres de noblesse, certains diraient enfin, dans les recommandations au SH. En 2018, on disait non, pirement non. On disait que ça doit être réservé au protocole de recherche et pas à la pratique clinique. Aujourd'hui, le courant de pensée a été, je ne vais pas dire lobbying, a été efficace, puisqu'on a un grand chapitre sur la dénervation, bien balancé, je trouve, parce que je trouve que là, l'input des leaders français, comme Michel Azizi et d'autres, et Atoul, a été efficace. Pour dire quoi ? Pour dire qu'on est à un niveau 2, on n'est pas à un niveau 1, en termes de niveau de preuve, sur ce que ça apporte comme traitement additif au traitement ou alternatif chez des authentiques intolérants au traitement, tout en disant que tout ça doit être, et c'est un niveau 1 extrêmement raconté, précisé en amont d'un éventuel geste aux patients. Et quand on fait ça, il y a deux tiers des patients qui refusent la dénervation. Et que, enfin, et c'est cohérent par rapport à ce qui est mis en place en France, on ne fait pas la dénervation comme ça entre deux dilatations. Il faut le faire dans des centres experts qui ont une expérience et qu'il faut avoir une validation de l'indication par un centre expert. Et en France, c'est les nommements, et c'est prévu comme ça dans le remboursement. Soit dans un centre d'excellence, il y en a un peu moins d'une vingtaine aujourd'hui en France, soit dans des blocs de presseurs cliniques, il y en a, je crois, une quinzaine aussi en France. Donc, ça doit être réfléchi, et ça doit être bien organisé et bien évalué avec un registre dédié pour ces patients. Et donc, si on ne fait pas de dénervation, parce qu'on a vu que ça va toucher peu de gens, il y a une étape d'après, et les auteurs, vous voyez, élargissent le champ des médicaments au SGLT2 que vous connaissez maintenant en cardiologie dans d'autres domaines, mais dont il est rappelé que ce sont des équivalents de diurétiques et qui ont un abaissement tensionnel et qui peuvent venir booster la voie des diurétiques, quelles que soient les deux voies, et où la finerenone, qui va venir remplacer la spironolactone, bien entendu, il n'est pas question de donner, et c'est une des coquilles, je vous en parlais au tout début, de cette figure qui va être corrigée, j'ai envoyé l'information à qui de droit, parce que une lecture en diagonale de cette figure suggérerait qu'on pourrait faire spironolactone plus finerenone, ce qui n'est pas logique. Et donc, vous voyez, on prépare l'avenir, c'est-à-dire, il n'est pas noté les anti-endothéline, mais qui auront également leur place quand on aura l'AMM et la disponibilité de ces molécules à ce stade-là. Les inhibiteurs à GLT2, ils sont avec les diurétiques en orange ? Ils sont où ? Ils sont, pardon ? Les inhibiteurs à GLT2, ils sont où ? Ils apparaissent en cinquième main, en cinquième main. Alors, vous êtes cardiologue, donc je ne pouvais pas faire l'économie d'un grand champ de vos pratiques. L'hypertemps du coronarien, il y a quelque chose qui passera probablement inaperçu, mais qui, comme un peu mon dada, je me permets, comme vous me donnez la parole, d'assister dessus. L'hypertemps du coronarien, c'est un des rares champs où clairement les deux bloqueurs de système régné en jotant signe sont clairement différenciés, où il est dit de manière, je trouve, assez claire, pour une fois, que rien n'a été démontré dans ce champ pour les artans et que les artans doivent être donnés chez un hypertemps du coronarien uniquement si on a une démonstration claire et pas un a priori d'intolérance aux IEC. Pourquoi ? Parce qu'on a un niveau de preuve très important sur le bénéfice des IEC chez le coronarien et que les artans ont essayé, ce n'est pas qu'ils n'ont pas, ils ont essayé et ils n'ont pas pu démontrer un quelconque bénéfice sur les événements coronaires et sur la réduction des événements coronaires dans cette population. Autrement dit, un cardiologue aujourd'hui face à un coronarien qui prescrit un artan, non seulement il n'est pas clairement dans les clous des recommandations, mais il fait aussi l'économie de ce niveau de preuve très important qu'il n'est pas une zone grise, c'est-à-dire qu'on a essayé de démontrer le bénéfice des artans et qu'il n'a pas été démontré dans cette population. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé, c'est qu'il n'a pas été démontré. Ils préconisent chez ces patients l'association IEC-bêta-bloquant qui est logique, vous la connaissez, plus ou moins associée à une hydropyridine si on a de l'engor résiduel, mais ça, c'est le B.A.B. de votre métier. On aurait pu, au passage, élargir cette recommandation au domaine plus large de l'athérosclérose et aux patients artéritiques, au passage, mais il n'y a aucune mention de l'artéritique dans ce truc-là. On arrive bientôt à la fin. Il y a un chapitre entier d'un mouvement de mode, mais qui est important puisque les traitements anticancéreux sont en grande vogue, avec une foison de nouvelles thérapies ciblées qui, toutes, plus ou moins, donnent de l'hypertension. Donc, vous êtes, nous sommes sollicités sur des gens qui ont maintenant une espérance de vie de plus en plus longue, qui ne maigrissent pas et qui ne baissent pas leur tension parce qu'ils ont un Karnowski qui baissent et qui font de l'hypertension qui est parfois un frein parfois à l'administration de certaines molécules. On en connaît de plus en plus, on connaît les mécanismes qui sont parfois un peu différents entre les thyrosines kinase, les anti-VEGF. Il y a une figure, un tableau récapitulatif non exhaustif de ces molécules que vous pourrez trouver et qui est là. Pour dire quoi ? Pour dire que le cardiologue ou le médecin impliqué dans l'hypertension de ces gens-là dans la région doit connaître un minimum de choses qui finalement, une fois qu'on a dit deux choses importantes qui sont en rouge qui est de dire on ne prescrit pas, on ne donne pas son OK pour une chimiothérapie inductrice d'hypertension chez quelqu'un qui a plus de 190-110 de pression artérielle de manière certaine, c'est-à-dire au repos, pas stressé dans un hôpital de jour entouré de 22 personnes avec une pression artérielle prise à l'arrache par un appareil non validé par une infirmière donc oppressée. Ce n'est pas ça ce que je dis. C'est 190-110 mesurés à la maison dans les trois jours qui précèdent un hôpital de jour qui serait le monde idéal. D'accord ? On ne doit pas donner, on essaye d'éviter les diurétiques chez ces gens-là parce que les troubles hydroélectro-électro-électriques, les cutélons, les problématiques de calcium chez les gens qui ont des métas. D'accord ? Donc, on essaie de se rappeler de ça. On essaie de se rappeler aussi de la difficulté sur Tildial misoptine chez ces patients-là parce qu'il y a de l'interaction sur le site 3 à 4 et la PGP qui peuvent venir créer des problèmes avec ces molécules anticancéreuses. D'accord ? Sur tout le reste, un cancéreux, c'est un malade comme un autre. à partir du moment où il a l'espérance de vie qui n'est pas en stade terminal. Et pour finir, pour dire qu'il y a du taf pour les générations d'après nous, ils font en conclusion ce qui reste du champ des zones grises et ce qui restera à clarifier, à démontrer pour plutôt stimuler la recherche. voilà la liste. Elle peut apparaître plus ou moins importante, les sujets peuvent être plus ou moins intéressants, mais il y a des champs entiers pour s'intéresser à l'hypertension, pas seulement sur l'aspect clinique, mais sur la recherche. Et chacun d'entre nous peut s'approprier un ou plusieurs sujets et dédier un peu de son temps pour essayer de répondre à ces questions que nos grands capitaines de l'ESH, Mancia et les autres vous demandent de répondre dans les années futures. Voilà un résumé largement pas exhaustif, un peu à chaud des recommandations et j'en arrêterai là pour avoir un peu de temps pour les échanges si vous le voulez bien. Écoute, c'est très, très… Je t'arrête, voilà. Je te remercie, c'était très clair. Voilà. Je te remercie, c'était très, très clair. Vraiment énorme gratitude, c'était très complet. Ça suscitera plein d'autres webinars parce que ça va dans tous les sens. Et comme tu dis, déjà sur les réseaux sociaux, on voyait un certain nombre de commentaires de médecins, cardiologues, on est tous dans des groupes WhatsApp et donc certains commentaient sur effectivement les bêtas bloquants, sur l'automesure, etc. Donc, je vais essayer à la fois de prendre quelques questions qui sont dans le chat et également de te poser quelques questions qui me tenaient à cœur. On va essayer de faire des questions courtes réponses courtes pour pouvoir... Oui, c'est vrai. Alors, d'abord, j'ai vu, tu vas me corriger si je me trompe, on dit que l'automesure n'est plus un élément de diagnostic. Est-ce que c'est vrai ? Elle ne l'a jamais été formellement. On a le poids d'histoire, c'est-à-dire de dire aujourd'hui, toutes les données de bimortalité, tous les essais thérapeutiques ont été basés sur la mesure au cabinet. mais la mesure au cabinet est faite dans des conditions extrêmement protocolisées. On a à l'intérêt de l'automesure additionnelle. On sait que la répétition des mesures permet de s'approcher plus du monde réel, mais on n'a pas... Le problème, c'est qu'on n'a pas formellement une définition de l'hypertension basée sur l'automesure. On a une petite extrapolation des choses. Et donc, on est dans un monde... Alors, on peut reprocher aux recommandations, mais est-ce que c'est bien leur rôle d'être totalement disruptives dans ce domaine comme dans d'autres ? On pourrait parler des trithérapies, des quadrithérapies qui sont évoquées. Mais leur rôle, c'est déjà faire bien, d'appliquer bien les conclusions des essais majeurs historiques qui ont fondé la maladie. Mais franchement, c'est un faux débat parce que même s'ils vous disent que le diagnostic doit être basé sur les mesures au cabinet, en tout cas, c'est la base. Ils vous disent partout qu'il faut conforter ce diagnostic avec des valeurs ambulatoires. C'est un faux sujet, c'est un faux débat. Le brassard à poignet, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est peut-être moins bien qu'un brassard classique, mais c'est quand même bien pratique pour tout le monde ? Est-ce que tu penses… Attention, on parle bien d'un brassard classique, c'est-à-dire avec un brassard. On ne parle pas des montres sans brassard. J'ai même vu des montres qui gonflent, je ne citerai pas la marque. D'accord. Non, non, bon, attends, on parle bien des appareils de taux-mesure au poignet. Voilà. Les appareils de taux-mesure au poignet, on sait qu'ils sont moins fiables parce que plus susceptibles à la positionnement du bras. D'accord ? Ils sont nullissimes quand tu es en arythmie. Nullissimes parce qu'il faut savoir que tous ces appareils sont en général mauvais en arythmie puisqu'ils ont besoin d'espace RR identique pour mesurer une pression moyenne, extrapoler une diastolique et détecter une systolique. Si tu n'as pas un RR, tu ne peux pas détecter une PAM, tu sors des chiffres complètement faux. Donc, quand tu es en FA, ce qui va être intéressant, c'est essentiellement vaguement détecter une systolique et là, le brassard au bras huméral va être plus fiable. La seule indication que je vois au brassard au poignet, c'est les grands obèses. Quand tu as des brassards, des bras coniques, des choses comme ça, le brassard au poignet, parce que les poignets sont rarement aussi gros que le reste, reste une source d'intérêt pour mesurer et évaluer le niveau tension ambulatoire chez ces patients. Pour le reste, il faut quand même leur conseiller d'avoir un brassard huméral s'ils ne l'ont pas déjà acheté. Tu t'en dis à parler de l'hyperaldostéronisme, vous voulez juste être certain, en gros, ce que tu dis, contrairement à ce qu'on le disait avant, il n'y a pas besoin d'arrêter les médicaments, c'est-à-dire, si vous avez l'IEC, etc., votre rénine, elle devrait être haute et si elle est basse, hyper basse, c'est que… L'interprétation, ils disent de manière plus scientifique, ils disent que ce qu'il faut faire en première intention, c'est le rapport aldostérone sur rénine. Il y a une norme que vous connaissez qui est autour de 64 qui tient compte de cette mixture. Mais ce rapport, il peut être faussé par une classe thérapeutique, une et demie, on va dire, que sont les bêtas bloquantes, qui sont des antirénines, d'accord ? Et l'aridmonidine, quand elle est donnée à 2 mg par jour, a une activité antirénine de l'ordre de 30 %. Mais si en gros, vous êtes dans les clous des recommandations de prévention primaire, que vous avez donné un IEC ou un Zartan, un calci qui est neutre et un diurétique, l'IEC ou le Zartan fait monter la rénine par rétrofeedback, le diurétique la booste. Et donc, si vous mesurez juste la rénine et qu'elle est basse, élevée, c'est comme les dédimers, vous ne pouvez rien exclure. Mais si elle est basse, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque l'activité de la rénine, c'est soit un excès d'aldostérone, soit que les gens ne prennent pas leurs médicaments. Donc, c'est extrêmement intéressant et ça, vous pouvez le faire au laboratoire en même temps que le IONO. Et vous avez tout un pan de débrouillage de votre bilan éthiologique qui est fait grâce à ça. Il y a pas mal de questions sur les anti-aldos et donc on me demande notamment l'aspironolactone, est-ce que tu commences au 12,5 et t'augmentes ? Est-ce que tu titres ? Et il y a même une question sur l'héplérénone. Est-ce que tu penses, est-ce que tu utilises l'héplérénone couramment notamment dans la chair résistante ? Il y a deux questions. Alors, il faut bien différencier la situation d'hyperadostéronisme primaire à l'adénome de cône authentifiée où là, les doses dont on va avoir besoin soit en préopératoire soit parce qu'ils ont une hyperplasie bilatérale et qu'on ne va pas les opérer vont être beaucoup plus importantes puisqu'on part de l'ordre de 1 mg kg. Donc, on est autour de 75 mg d'aldactone et qu'on peut monter jusqu'à 150 et avec tous les risques d'intolérance qui sont très problématiques et c'est pour ça qu'on attend la finérénone et d'autres dans ce domaine. Deux, la situation d'acheter à résistante essentielle où on a besoin de petites doses et ce qui a été démontré c'est pas plus que 50 mg. Et selon la fonction rénale que vous avez, selon l'importance des hypercaliémiens que vous avez mis, c'est pas pareil de mettre à 25 de ramipril ou 10 de perindopril et donc le risque d'hypercaliémie, vous allez commencer à 12,5 ou à 25 mais de toute façon vous n'irez pas à plus de 50. Chez les intolérants à l'aspironolactone, l'héplérénone peut être une alternative. On a eu l'indication compassionnelle donc vous pouvez l'utiliser. Et dernier point, il ne faut pas oublier qu'il existe encore le modamide qui peut vous rendre service. Simplement, il est trop faiblement dosé dans cette indication et que comme ça fait beaucoup de comprimés en plus, puisqu'on peut aller jusqu'à 20 mg de modamide et 20 mg de modamide, ça fait 4 comprimés de modamide de le matin, de le soir et ça rajoute à des gens qui en ont 3 par ailleurs. Énorme gratitude. J'ai quand même une question de la curiosité. Tu as dit que ces rocos ESH ne sont pas des rocos ESC. Est-ce que tu sais si ça va être, on attend à l'ESC une roco ESTA ou ça n'a rien à voir ? Alors l'ESH travaille indépendamment. Je ne suis plus dans, je n'ai jamais été et je suis encore moins en ce moment dans ce premier cercle très politique de l'hypertension artérielle à l'échelon européen en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie compétition des sociétés savantes renforcées plus ou moins par l'intérêt qu'il peut y avoir à des nouvelles techniques qui sont très des cardiologiens interventionnelles comme la dénervation par exemple. Je pense qu'il y a un peu de friture entre ESC et ESH. Je n'en connais pas les détails et ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il y aura très probablement quelque chose à l'ESC ou là ou plus tard autour de recommandations. Comment ils se positionneront par rapport à celle-ci ? Ça fera un sujet de débat pour ceux qui s'intéressent mais il faut retenir quand même le fond du sujet. L'important, c'est les malades. L'important, c'est que même si ce n'est pas le dernier maladie, même s'il n'y a pas de révolution thérapeutique et il y en aura dans quelques mois je l'espère avec les anti-endothéline et puis d'autres, faire de l'hypertension bien, c'est une marge de bénéfice et on vous attend là-dessus. La société publique, la santé publique vous attend en tant que cardiologue là-dessus parce qu'il y a la marge de bénéfice elle est monstrueuse. Faire un peu, quelques millimètres de mercure à la chambre de la population, vous gagnez bien plus que de faire vachement mieux sur 200 malades en France et c'est votre cœur de métier et le pire c'est que vous êtes ressenti comme les spécialistes de l'hypertension donc ne pouvez pas vous défausser. Vous devez connaître les recours, vous devez vous intéresser à la pharmacologie qui est de moins en moins connue par les jeunes générations parce qu'elle n'est plus apprise et donc voilà il y a un temps de up-to-date et merci à Walid dédié à l'hypertension un peu de temps au CNCH. Énorme, énorme gratitude encore vraiment merci c'était finalement on est resté beaucoup plus longtemps que prévu mais c'était vraiment pour la bonne cause c'est dense et je te remercie encore vraiment de nous avoir accordé ce temps aussi tard et puis merci à tous de nous suivre et merci Jean-Jacques et à très bientôt et je vous invite à aller voir aller lire l'article de Jean-Jacques dans CardioH qui va sortir en juillet qui sera en ligne au mois de juillet merci beaucoup Jean-Jacques et merci à tous à bientôt merci au revoir bon été